Musique Affaire Nihel, mobilisation des citoyens oranais devant le domicile de la défunte. Politique, le mouvement El Islam, fustige l'opposition, dénonçant une absence de consensus. Musique Rubrique Voyage Voyage, petit détour en Thaïlande à la découverte d'une perle, le Ouattaroun. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes le samedi 6 août. Concernant l'affaire Nihel, grand attroupement au niveau du domicile de la petite Nihel, une mobilisation sans précédent en attendant le corps de la défunte. La population dorant crie sa colère et réclame la peine de mort comme unique solution face à ce fléau qui ronge la société. Devant les perturbations qui ont affecté les formations des deux pôles politiques, l'opposition, les partis du pouvoir, le mouvement El Islam tire la sonnette d'alarme. Mais constate un échec indiscutable de l'opposition sur la scène politique. Le secrétaire général argumente en mettant en avant l'absence de vision commune comme unique résultat aux différentes initiatives. Que ce soit les initiatives des partis de l'opposition ou de ceux du pouvoir, elles n'ont donné aucun résultat sur la scène politique. Il n'y a pas eu de consensus ou de vision commune et cela est dû aux querelles et aux conflits qui subsistent entre les deux pôles et même à l'intérieur des formations. Il est donc impossible d'apporter des solutions à cet impasse politique avec autant de division et de dispersion et ce en plus de la multitude des initiatives. Énergie à présent, à la veille du 15e Forum international de l'énergie, prévu le mois prochain à Alger, le spectre de la réduction de la production pétrolière se profile à l'horizon. C'est le Venezuela qui remet cette proposition sur la table. En fond de toile, influence et de l'Arabie Saoudite et de l'Iran sur le marché demeurent les principaux obstacles. C'est dernier Amzal. Sur fond de crise pétrolière aiguë et de recul historique en production, Alger acquérera le 26 du mois prochain la 15e édition de la réunion du Forum international de l'énergie. En présence des plus grands producteurs OPEP et non OPEP, et après l'impasse qui a résulté de la rencontre de Doha, où aucun accord n'a gratifié les négociations, l'heure semble bien être au retour des discussions autour du gel ou de la réduction de la production en vue de stabiliser les prix du baril autour de 50 ou 60 dollars. Lourdement affecté par la crise, le Venezuela a été le premier à remettre sur la table cette proposition, comme cela a été énoncé par le président Maduro, précisant que les discussions ont été entamées entre le ministre vénézuélien du pétrole et le secrétaire général de l'OPEP. Or, sans la participation de la Russie considérée comme le plus grand producteur or OPEP, ce plan de remise à niveau ne fera pas long feu. La porte-parole du ministère russe de l'énergie indique que la Russie n'a reçu aucune proposition officielle de la perte de l'OPEP relative à l'éventuelle rencontre avec les producteurs hors OPEP. En somme, les données ont bien changé par rapport au début de la crise, dans le sens où le poids de la stratégie saoudienne pourrait sérieusement compromettre l'arrivée de cet accord. Et pour cause, l'Arabie saoudite continue d'inonder le marché en vue de fléchir les producteurs de schistes américains sur les prix exorbitants de production. D'autre part, exiger de l'errant de participer d'une façon significative à la réduction de la production, alors que ce dernier est en train d'atteindre des quantités ciblées depuis son retour sur le marché, demeure également un obstacle de taille pour la concrétisation de cet accord. Habitat présente certains souscripteurs du programme ADL1 attendent toujours leur clé en dépit des mises en garde du ministre. Quant au dépassement des délais de réalisation des logements, il semblerait que les immeubles ne montent que lentement. Mais Mounia Massar. Si certains souscripteurs du programme ADL1 ont reçu leur clé, d'autres attendent toujours. Malgré les assurances de Abdelmajid Boune, ministre de l'Habitat, l'inquiétude des souscripteurs d'ADL est toujours présente. Et ce, en raison de l'arrêt de l'opération de distribution des clés pour les souscripteurs d'ADL1, ou encore de l'ordre de versement de la deuxième tranche pour les souscripteurs d'ADL2, en dépit des nombreux déplacements du ministre de l'Habitat sur les chantiers, Abdelmajid Boune, qui a toujours insisté sur l'accélération de la construction, est mis en garde quant au dépassement des délais de réalisation des logements de l'ADL. Il semblerait que les immeubles ne montent que lentement. Cette longue attente a poussé de nombreux souscripteurs du programme ADL1 à réagir sur les réseaux sociaux pour exprimer leur désarroi et leur mécontentement. Le ministre a donné des assurances pour une livraison plus tard d'ici la fin de l'année 2016. Patience, il ne reste plus que 4 mois d'attente. Santé, les urgences des centres hospitaliers ne connaissent plus de répit et se transforment en réel lieu de stress et d'attente, rendant les tâches des médecins de plus en plus difficiles. Et pourtant, les autorités n'ont cessé de répéter que pour les consultations et les cas non urgents, il faut se diriger vers les dispensaires. Reportage. De jour comme de nuit, les services d'urgence des hôpitaux sont dépassés par le flux massif des patients. Et ce, malgré les nombreux efforts du ministère de la Santé pour exploiter les structures de santé de proximité. Les patients préfèrent se rendre au service d'urgence d'un grand hôpital pour effectuer une simple consultation. Nous recevons beaucoup de malades parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des polycliniques de proximité qui pourront les soigner parce que les hôpitaux ne peuvent pas prendre tout le monde en charge. Cette surcharge des structures des urgences a parfois des conséquences importantes sur la qualité de prise en charge des patients, tout comme les consultations non urgentes, peuvent engendrer des retombées fatales sur les cas réellement urgents. Les patients se rendent aux urgences à cause du manque de moyens et de disponibilité de polycliniques, alors que dans la loi, les polycliniques doivent travailler 24 heures sur 24. En attendant que des plans plus efficaces soient mis en place pour soulager la surcharge des pavillons d'urgence dans les différents hôpitaux, ces derniers devront prendre leur mal en patience. En international, incendie mortel à Rouen en France, force régionale supplémentaire pour protéger la paix au Soudan du Sud, un building de luxe ravagé par les flammes à Dubaï, un Afro-américain mort à Chicago, et enfin, un immeuble s'effondre à Casablanca. C'est les brèves. Le Soudan du Sud accepte l'envoi sur son territoire d'une force régionale pour protéger un accord de paix fragilisé. Les pays de l'Organisation des Etats d'Afrique de l'Est s'étaient réunis à Addis Abeba, en Ethiopi, à la suite des violents affrontements qui ont frappé la capitale sud-soudanaise. Les chefs d'Etat ont demandé aux chefs d'Etat-major des pays membres de se rendre à Juba et de travailler avec le gouvernement sud-soudanais pour déterminer les modalités exactes de cette force, qui pourraient avoir pour rôle d'aider à la mise en œuvre de l'accord de paix d'août 2015. Au moins un mort et un deux blessés sont à déplorer suite à l'effondrement vendredi après-midi d'un immeuble au cortis Bata à Casablanca au niveau de l'avenue de Lissal-Harty, selon un bilan provisoire. Plusieurs ambulances, la protection civile et des habitants organisent les secours. Trois femmes ont été extirpées, les décombres en vie. Selon des témoignages concordants recueillis sur place, les propriétaires faisaient des travaux peu de temps avant l'effondrement de la bâtisse. Les secours se poursuivaient samedi matin pour retrouver les éventuelles victimes et les dégager des défenses. Les autorités de la ville de Chicago aux Etats-Unis ont rendu public ce vendredi la vidéo d'une intervention de la police et ont entraîné le décès d'un jeune pro-américain de 18 ans, du nom Paul O'Neal. Il leur aurait tiré dessus. Les images filmées le 28 juillet par une caméra accrochée au vêtement d'un policier, ne montrent pas le moment où le jeune homme a été abattu. Mais la scène précédente, le coup de feu fatal, ainsi que celle qui suit. 13 personnes sont décédées, 6 autres ont été blessées. C'est le bilan provisoire du dramatique incendie qui s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi, dans le bar de Cuba Libre, rue Jacques-Arsé à Rouen. Vers minuit 30, les victimes se trouvaient au sous-saut de l'établissement. Un anniversaire se tenait dans l'établissement et d'après les premières hypothèses, le feu se serait déclaré alors qu'un invité serait tombé avec le gâteau et les bougies. Les opérations de ce course ont duré jusqu'à 4 heures du matin. Sport à présent. Dans l'épreuve d'aviron skis individuel, les rameurs algériens Fidali Boudina et Elmina Rouba passeront par le repêchage à l'issue des résultats de la compétition qui se sont déroulés aujourd'hui. Ayant pris la quatrième position aujourd'hui, les deux Algériens seront dans l'obligation de passer par le repêchage qui est lui prévu dimanche afin d'espérer une qualification pour les quart de finale des JO. Fidali Boudina, engagé dans la cinquième série de l'épreuve, a terminé quatrième avec un temps de 7 minutes 45 secondes et 90 centièmes dans une course dominée par le tchèque Andrzej Sinek. La même place décrochée par Elmina Rouba chez les femmes avec un temps de 8 minutes 55 secondes et 9 centièmes. Ce chrono permet à l'Algérienne de garder espoir pour passer aux quart de finale pour sa deuxième participation à des JO. Sport toujours et en football, la sélection olympique jouera demain au stade Royo Avelange, son second match du groupe B face à une bonne équipe d'Argentine. dos au mur. Les deux équipes ayant perdu lors de la première journée du tournoi olympique face au Honduras 3 buts à 2 et le Portugal 2 buts à 0 ne se feront certainement pas de cadeaux. Les hommes de Pierre-André Schurman doivent absolument réagir. Tout autre échec est synonyme d'une élimination précoce après 36 ans d'absence. Une pression de plus en plus importante pour les coéquipiers de Sofiane Bendebka. Cependant, les corrections s'imposent dans les rangs des verts. Qu'une niche sortie sur blessure reste incertain. Le gardien Chahal, auteur d'une double bourde lors du match face au Honduras, sera fort probablement remplacé par le réserviste Met Hazem. Salhi étant out de la compétition en raison de blessure. Le coup d'envoi sera donné à 18h, le heure locale, 22h, heure algérienne. Le second match du groupe opposera le Portugal au Honduras tous deux avec 3 points. Ce soir, les projecteurs sont braqués sur un temple situé dans le quartier de Bangkok, Yai, le Wat Arun, Hadjardjile. Le monde De nuages marécares, De vent d'Espagne, en pluie d'étoileur, Voyage, Voyage, Wat Arun ou le temple de l'aube, le temple de l'aube est nommé ainsi d'après la déesse indienne de l'aube nommée Aruna, située dans le quartier de Bangkok, qui est sur le long du fleuve Chauparaya, à la forme d'un prank de silkmer de 85 mètres de hauteur et 234 mètres de circonférence. Malgré son nom, les vues sont les plus belles au coucher du soleil, quand le soleil s'en va juste derrière le temple. Le Wat Arun est l'un des rares héritages architecturaux de la dynastie Chakri, depuis l'âge d'or du royaume Ayutthaya. D'après la légende, la flotte royale du roi Taksin, fondateur du Thumburi, est arrivée à l'aube au Wat Noc Makok pour prier dans le temple en 1767. Le Wat Arun, recouvert de coquillages et de morceaux de porcelaine de chine, y compris quatre petits pringues à chaque angle, qui abritent des statues du Nayu à cheval, et ce, sans oublier, le fourteau d'inclination des escaliers du Pringue central. La valse des bateaux montre tout l'intérêt que les touristes portent à ce most benkoquois. Le panoramique sur la ville laisse deviner l'immensité de la cité. The Temple of Dawn est sans aucun doute l'un des sites à découvrir à Bangkok. Ce haut lieu de bouddhistes thaïlandais mérite vraiment le détour, d'autant plus qu'il est considéré comme l'un des hauts lieux de la religion bouddhiste. Voyage, voyage C'est la fin de notre journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chienne. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501